L'Angleterre, tu nous as dit d'ailleurs que tu étais peut-être anglais, tu avais peut-être des racines anglaises. Ah si, parce que je suis normand d'origine, on va dire, les normands ont conquis l'Angleterre. C'est vrai qu'on voit bien sous la vérité qu'il y a un petit doigt levé. Donc la question c'est, est-ce que tu aimes la culture anglaise, quelque chose en particulier chez les Anglais ? Alors on a vu que le breakfast n'est typiquement, est-ce qu'il y a d'autres choses sur la culture anglaise que tu apprécies particulièrement ? J'aime bien parce que c'est assez raffiné en général, mais après, je ne suis pas forcément d'accord avec leur mentalité, on va dire. Et voilà, mais sinon la culture anglaise, bon, à part, on va dire, plus sur les belles choses, ils sont assez raffinés sur les belles choses, et bon, voilà, c'est comme les Italiens, mais ils font aussi des belles choses, et voilà, on doit plocher dans chaque culture. Alors qu'est-ce que tu n'aimes pas justement dans la mentalité ? Aller en plus en détail, vas-y, n'hésite pas à leur taper dessus. Je ne suis pas là, j'ai joué, pour rigoler. Mais des fois, ils ne sont pas forcément très frangeux, on va dire. C'est toujours en apparence, mais ce n'est pas forcément franche du collier, et voilà, donc c'est qu'une perception, après. Et ils sont plus, on va dire, on a un anglais, reste un anglais, c'est-à-dire, c'est son intérêt personnel, éventuellement. Son intérêt propre, pour lui et pour la couronne. Et là, tu penses peut-être à un de tes concurrents, apparemment, c'est un petit malade, il est toujours à la limite. Ouais, voilà, et ils ont toujours bien su détourner les règlements, les adapter, c'est aussi une force, je veux dire, parce qu'ils sont vraiment à la limite du règlement, ils savent l'exploiter, mais voilà, on se dit quand même, la voie, c'est avant tout sur l'eau, donc, et par exemple, la jauge des bateaux, est-ce que ça peut finir au coup de poing sur le ponton ? Non, 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 ça peut pas, non, non, pas sur le coup de poing sur le ponton, mais on va dire, c'est donnant-donnant, c'est-à-dire, il se passe un truc sur l'eau, c'est, on le brûle, quoi, après. C'est-à-dire que, c'est souvent en star, il y a des, on va dire, il y a des règles de course, et des règles de fair play, c'est-à-dire, s'il y a un bateau qui croise juste devant, et que celui-là est prioritaire, que celui-là a envie d'aller de ce côté-là par que l'autre de l'autre côté, il y a des règles, on dit, bon, ça sert à rien de virer dessous, le gêner, t'en laisser passer. Et s'il force, on se dit, on fera une règle de fair play, et là, le prochain coup, c'est, on l'emplafonne. Il y a le drapeau anglais qu'il y a derrière toi, alors, qu'est-ce que tu as envie de lui faire ? Alors, ce que j'ai envie de lui faire, c'est prendre des petits ciseaux, et puis on peut dessiner des petits rectangles, bleu, 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 en rouge, et puis les couper, et ça, on peut en faire plein, un peu dans tous les sens, en faire un un ici, voilà. Ce qui est bien, c'est au moins, dans l'arbreu anglais et les unis, c'est qu'il y a la même couleur que l'orange. Mais bon, voilà, voilà ce que j'ai envie de faire, moi. Super, c'est cool. Super, c'est cool.